Bonjour à tous, je me nomme Razak Tidjani, je suis chercheur en post-doctorat au laboratoire TIMSE à Grenoble. Ayant toujours été passionné par l'infectiologie, j'ai la chance d'aborder cette thématique dans l'étude des souches de pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mycoviscidose. Dans mes travaux, j'essaie de comprendre par quel mécanisme pseudomonas aeruginosa qui infecte les patients atteints de mycoviscidose est capable de passer d'une infection aiguë au début, donc une infection aiguë qui est caractérisée par une souche ayant une cytotoxicité cellulaire élevée, une certaine sensibilité aux antibiotiques, ainsi qu'une croissance bactérienne très forte à une infection chronique qui est plus tardive, dans laquelle cette souche est caractérisée par une grande résistance bactérienne aux antibiotiques et un échappement au système immunitaire de l'hôte qui entraînera in fine la perte de la fonction respiratoire de l'hôte. Dans une étude précédente, en comparant les molécules produites par des souches de pseudomonas aeruginosa isolées d'un même patient en début et plus tardivement lors de l'infection, nous avons pu identifier les molécules de la famille des polyamines, notamment la spermidine, comme étant des molécules qui permettent de discriminer ces deux souches initiales et tardives. Nous avons en fait corrélé cette production de spermidine à la violence de les souches de pseudomonas aeruginosa au cours de l'infection chez ces patients atteints de mycoviscidose. L'objectif de mes travaux est en fait d'utiliser une approche de génomique et de transcriptomique pour comprendre comment pseudomonas aeruginosa arrive au cours du temps à moduler sa production de spermidine. Ce qui est important à noter dans notre approche, c'est qu'elle permet également de commencer à anticiper la physiopathologie de pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mycoviscidose dans un contexte curatif. En effet, avec la mise en place des thérapies IVA-Caftor et Luma-Caftor permettant de rétablir la fonction du canal CFTR, cela soulève plein de questions concernant les patients ayant une infection chronique APA. En effet, chez ces patients, on a des souches de pseudomonas aeruginosa complètement adaptées à un contexte de patients myco. Le rétablissement de la fonction respiratoire par ces molécules curatives permettra de remettre ces souches de pseudomonas aeruginosa dans des conditions de stress qui peut entraîner une exacerbation de l'infection de ces souches. Comprendre comment pseudomonas aeruginosa arrive à shifter, c'est-à-dire passer d'un état d'infection aiguë à un état d'infection chronique permettra de comprendre et d'appréhender, voire de contrer la patho-adaptabilité de cette bactérie dans un contexte de patients atteints de mycoviscidose. Mes travaux sont financés par l'association Vaincre la mycoviscidose que je tiens à remercier à travers cette petite vidéo et je vous remercie également.